Unité 2. La citoyenneté et le comportement civique. Lecture. Évaluation et consolidation, respecter les autres, qu'est-ce que cela veut dire ? Page, 71. Parcours français. Respecter les autres, qu'est-ce que cela veut dire ? Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre, semble-t-il, pour que la vie en société soit possible. Nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous, nous le considérons comme un égal. Le respect d'autrui se base donc, en premier lieu, sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap, de notre apparence physique ou de notre couleur de peau. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion, d'être écoutés par les autres. On peut ne pas être d'accord et le dire, bien sûr. On n'est pas non plus obligé d'être ami avec tout le monde, et c'est bien normal. Mais quand on s'insulte ou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Si on se moque beaucoup d'une même personne, c'est du harcèlement. Et c'est interdit par la loi. Respecter les autres, qu'est-ce que cela veut dire ? Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre, semble-t-il, pour que la vie en société soit possible. Nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous, nous le considérons comme un égal. Le respect d'autrui se base donc, en premier lieu, sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap, de notre apparence physique ou de notre couleur de peau. Tous les citoyens ont aussi le droit d'avoir leur opinion, d'être écoutés par les autres. On peut ne pas être d'accord et le dire, bien sûr. On n'est pas non plus obligé d'être ami avec tout le monde, et c'est bien normal. Mais quand on s'insulte ou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Si on se moque beaucoup d'une même personne, c'est du harcèlement. Et c'est interdit par la loi. La loi. Je réponds aux questions. 1. Donne un autre titre à ce texte. Le respect d'autrui 2. Que signifie respecter les autres ? Respecter les autres signifie les considérer comme des égaux et ne pas se moquer, insulter ou harceler en raison de leur différence. 3. Pourquoi faut-il respecter l'autre ? Il faut respecter l'autre car cela repose sur le principe d'égalité entre les individus et contribue à instaurer un environnement harmonieux et juste en société. 4. Est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde ? Il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec tout le monde. Mais il est essentiel de respecter le droit à chacun d'avoir ses propres opinions. 5. Cite quelques comportements où les gens manquent de respect. 5. Cite quelques comportements où les gens manquent de respect. Insulter ou utiliser des mots méchants envers les autres. Ne pas écouter ce que les autres ont à dire et ignorer leurs opinions. Être méchant ou impoli envers les autres, sans raison valable. Ignorer ou rejeter les idées ou les propositions des autres sans y réfléchir. J'améliore ma prononciation. Je lis bien les syllabes. Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre. Le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre, semble-t-il, pour que la vie en société soit possible. Je lis bien les mots. Acceptation. Harcèlement. Harcèlement. Handicap. Opinion. S'insulter. Acceptation. Harcèlement. Handicap. Opinion. S'insulter. Je lis bien des phrases. Le respect d'autrui se base donc, en premier lieu, sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les hommes. Le respect d'autrui se base donc, en premier lieu, sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les hommes. Mais quand on s'insultou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Mais quand on s'insultou qu'on se moque, on commence à manquer de respect. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...